Salut, c'est Marco pour Top 4 Phone. Aujourd'hui, je vous présente le Sony Ericsson Vivas Pro. Pourquoi Pro ? Tout simplement parce que c'est une déclinaison du Vivas qui, lui, est un téléphone tactile, un smartphone comme celui-ci. Mais le Vivas Pro a la particularité, comme je viens de vous le montrer, d'avoir un clavier physique qui vient agrémenter le téléphone et vous permettre de saisir, en tout cas à mon sens, plus facilement vos différents messages. Donc un téléphone à destination du marché professionnel, mais je pense que tous les amateurs de téléphones utiles, pratiques, auront le plaisir de s'en servir. Donc c'est un téléphone qui présente une esthétique sobre, élégante, je dirais plutôt classieuse, avec un dos notamment en blanc laqué, sur lequel on voit une fonction HD, fonction sur laquelle je vais revenir juste après. Donc un téléphone sympathique, sur lequel on retrouve une connectique, justement, micro USB pour le connecter à votre PC si vous le souhaitez, mais surtout pour le charger. Donc ça, c'est la connectique micro USB. On retrouve, chose très agréable, un port jack 3.5, un jack 3.5, facile et sympa pour utiliser vos casques habituels, vos écouteurs habituels, qui sont généralement de meilleure qualité que ceux fournis par le constructeur. On retrouve sur le côté des touches tout à fait standards, donc avec volume, avec notamment déclenchement de la fonction multimédia et déclenchement de l'appareil photo. Donc un écran tactile qui est un écran tactile résistif. Alors je dis résistif à ne pas confondre avec l'écran tactile, par exemple, d'un iPhone qui lui est capacitif. La différence, c'est essentiel, en fait, c'est lié à la méthode d'utilisation. Un résistif nécessite une pression plus importante au niveau des boutons, alors que le capacitif nécessite simplement un écho sur l'écran, c'est-à-dire une simple frappe. Mais malgré tout, le résistif présente donc cet avantage de pouvoir être utilisé, par exemple, en hiver avec des gants. Je sais que ce n'est pas trop la saison, mais voilà, c'est vraiment une fonction utile. Et puis, bien évidemment, avec un style, même avec le doigt, comme je viens de le faire. Voilà, donc résistif. Le clavier azarté, lui, est assez sympathique à utiliser, on s'y habitue plutôt vite. Moi, je le trouve plutôt de bonne qualité. Donc globalement, l'esthétique du téléphone est bonne, je la trouve même plutôt séduisante. Et puis, en termes de qualité de matériau, on est plutôt convaincu, ça ne sonne pas cheap, ça ne sonne pas creux, ça ne fait pas toc. Donc voilà, au niveau des fonctions multimédia, comme je vous l'évoquais au début de la vidéo, on a une fonction qui est écrite ici, qui est HD. En fait, voilà, j'ai déclenché bêtement le flash. Ce téléphone a donc une fonction caméra HD, donc il est censé tourner, et il le fait d'ailleurs, en 720p. Donc ça, c'est pour la vidéo. L'appareil photo, lui, qui accompagne bien évidemment le Sony Alexa Vivas Pro au niveau de sa caméra. Donc l'appareil photo est un 5 mégapixels, qui prend des photos tout à fait standards. Après, par contre, je dirais au niveau de la qualité, ce n'est pas du grand du haut. C'est-à-dire que quand on est habitué, par exemple, à prendre des photos avec des réflexes, on risque de se retrouver un petit peu à court. On risque de retrouver la qualité un petit peu mauvaise, dans le sens où il y a du bruit. Mais bon, ça reste des photos tout à fait sympathiques et qui restent imprimables. Au niveau des fonctions multimédia, on trouve dans cet appareil, dans le Sony Ericsson Vivas Pro, on trouve les incontournables, lecteur MP3, lecteur vidéo, lecteur photo, tout ce qu'il faut. Surtout, sachant que la qualité d'écran est vraiment très très bonne. L'écran du Vivas Pro est vraiment exceptionnel, dans le sens où regarder une petite vidéo, ou regarder même un film dessus, reste tout à fait possible, dans le sens où vous n'aurez pas mal à la tête en regardant une vidéo sur le téléphone. La qualité est plutôt bonne, la qualité d'écran est bonne. Le Sony Ericsson Vivas Pro s'accompagne également d'un tuner FM, pour lequel vous aurez besoin de brancher une oreillette, qui servira d'antenne. Au niveau connectivité de l'appareil, vous avez un 3G, qui correspond à un standard sur ce genre de smartphone, et heureusement d'ailleurs, vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth, un port USB, comme je vous l'ai montré, et une fonction GPS. Au niveau ensuite de l'OS, vous retrouverez l'inévitable Symbian, l'incontournable Symbian de Sony Ericsson. Voilà, tout ce que je peux vous dire au niveau de cet appareil photo, j'allais dire, au niveau de ce téléphone, c'est que je suis plutôt convaincu. La navigation dans le menu peut sembler, c'est Symbian, un peu fastidieuse pour le non-initié. Malgré tout, je trouve ça plutôt bien classé. Globalement, le téléphone est de bonne qualité, les fonctions multimédia présentes sont satisfaisantes, même performantes, c'est un téléphone qui se classe dans la tranche haut de gamme. On est sur un prix hors abonnement, un prix hors pack, nu, comme on le dit dans le milieu de la téléphonie mobile, qui se classe aux alentours de 450 euros, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, c'est un téléphone que j'ai eu plaisir à utiliser, et franchement que je recommande pour les utilisateurs avertis, ou même non avertis, mais en tout cas qui aimeraient ce fameux clavier. Voilà, la grosse différence du fameux Sony Ericsson Vivas Pro, c'est ça en fait, finalement, c'est un écran tactile, et puis un écran azarti, de bonne qualité, facile à utiliser, avec des fonctions multimédia séduisantes. Donc voilà, un téléphone que je recommande. Donc, écoutez, je vous laisse en dire ce que vous en pensez maintenant par retour de commentaires, et notamment sur le blog, le blog de Top4Fun. Et sachez que nous proposerons très prochainement des accessoires pour ce téléphone. Donc, vous trouverez sur notre boutique, top4fun.fr, des films transparents et autres housses, coques et étuis, et chargeurs d'ailleurs, pour ce téléphone. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada